Bonsoir Frédéric Descrozailles. Bonsoir. Député La République En Marche du Val-de-Marne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place. Que doit-il dire aux policiers ? Il doit d'abord les écouter. Je pense qu'il doit d'abord être là et, avant de leur annoncer quoi que ce soit, prendre le temps. Parce que je pense qu'ils ont besoin de parler, besoin de parler à leur ministre, besoin de dire avec leurs mots ce qui va leur venir de manière spontanée. La difficulté de ce qu'ils vivent, parce que c'est dingue. Les deux qui se sont réfugiés cette nuit, le commissaire nous disait ce matin qu'ils étaient en état de choc sur le coup. Ce qui peut se comprendre, c'est quand même une nuit d'avoir 40 fous furieux qui sont prêts à vous défoncer, en fait. Donc bon, je crois qu'il doit d'abord prendre le temps de la rencontre et de les écouter. Ensuite, évidemment, manifester un soutien, parce qu'ils sont en première ligne pour ce que nous avons tous de plus précieux, que sont les valeurs de la République, qui sont bafouées par, justement, ces personnes, ces individus, ou plutôt des jeunes, je crois, qui ont grandi dans de tout autres repères. C'est-à-dire que la capacité à se parler, à se remettre en cause, à changer éventuellement d'avis, le sens du compromis, le fait de respecter l'interlocuteur, la contradiction, de pouvoir vivre ensemble, malgré toutes les différences et la diversité, cette diversité qui est une richesse inouïe en France, ce sont des jeunes qui vivent avec tout le contraire, où ce qui est respecté, c'est le rapport de force. C'est le dernier mot, c'est le fait de faire taire, c'est l'argent facile, c'est la violence, en réalité. Donc, il y a besoin de... C'est aussi la disparition de l'autorité de l'État dont on parle depuis tant d'années ? Bien sûr, bien sûr, c'est une disparition de l'autorité de l'État, puisqu'ils n'ont manifestement aucune conscience de la portée de ce qu'ils font. S'attaquer, c'est plus que des symboles, aux personnes qui incarnent l'autorité de la République, l'autorité de l'État. Le syndicat unité SGP Police appelle demain les policiers à la mobilisation, en pointant l'absence de réponse pénale, qui ne fait, je cite, que renforcer la volonté d'agression, voire de tuer du flic, c'est ce qu'est écrit le syndicat. Ce qui s'est passé hier à Champigny, c'est parce que l'on ne punit pas assez ces délinquants ? Je crois que ça, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a besoin de moyens supplémentaires. De toute façon, sur la police et la justice, c'est d'ailleurs un budget en augmentation, celui de la justice, pour la police, ce commissariat a eu une augmentation des déficits, je crois que c'est de 25 personnes il y a deux ans, je dis ça, mais moi. Il y a besoin de plus de moyens, il y a besoin, au-delà du soutien de la présence, il y a besoin d'actes et d'accompagner leur métier pour qu'ils le fassent dans des conditions moins difficiles, magistrats, avocats compris. Maintenant, cette réponse pénale, on nous sommes dans un état de droit et il y a deux choses qui font qu'un jeune peut être relâché. La première, c'est l'individualisation des peines. Vous êtes obligés de faire du cas par cas. Vous ne pouvez pas prendre une masse en disant « t'avais qu'à pas être là » et punir de manière indifférenciée. C'est fondamental dans notre Constitution et ça nous protège tous. Et la deuxième chose, c'est la charge de la preuve. Quand bien même les policiers vont établir que tel jeune a de près ou de loin été en contact avec tel autre, avec tel matériel, s'ils ne peuvent pas apporter la preuve que ce soir-là il était présent, effectivement, le jeune va être relâché. Ça n'existe pas, les magistrats qui savent qu'un gamin est coupable et qui vont faire preuve de laxisme. Concernant le travail des policiers, vous parliez des moyens. C'est une question notamment d'effectifs ? Bien sûr que c'est une question d'effectifs puisque là, on est sur une question de rapport de force. Je voudrais quand même dire un mot des habitants de Bois-la-Bé parce que je connais ce quartier, j'y vais régulièrement et j'y ai rencontré des gens extraordinaires. Il y a des projets qui émanent de ce quartier, une borne de télémédecine qui a été installée début août dans un local commercial, un projet de Web TV qui a déjà démarré sur le cancer. Ça vient de ce quartier-là, le film de Kerry James dans Luzard qui a été tourné à Champigny à cet endroit-là. Et grâce aux gens du quartier qui se sont occupés de la restauration, de la sécurité et du gardiennage des équipes de tournage. Et c'est 10 000 habitants. Là, on parle de quelques dizaines de foyers, de familles, d'où vient la violence et qui trempent dans de l'économie des gâtes. Il faut quand même le dire parce que les premiers à en souffrir, c'est Champigny. Et c'est à pleurer la réputation qui est faite de cette ville parce que ce n'est pas ça, Champigny. Les Bois-la-Bé, ce n'est pas ça non plus. Maintenant, oui, il y a là une quarantaine de gamins qui débarquent au milieu de la nuit. On est exactement dans un rapport de force. Et bien sûr, c'est une question d'effectif. Parce que s'il y a 100 policiers armés en face, ils déguerpissent, c'est évident. Donc quand on en arrive là, oui, il faut qu'il puisse y avoir des remports extrêmement rapides. Il y a aussi le dialogue, Frédéric Descrozailles, vous avez brièvement été membre du PS au début des années 2000 quand existait la fameuse police de proximité. Il y a maintenant la police de sécurité du quotidien. Mais comment faire pour avoir des forces de l'ordre aujourd'hui au plus près des habitants dans ces quartiers, justement ? Je trouve que c'est une excellente question que vous posez. Au-delà de la politique politicienne et des changements de terminologie, il est indispensable que les forces de police présentes sur des quartiers, particulièrement ces quartiers-là, soient au contact des gens qui y habitent, les connaissent, se parlent, et que de faire tomber les étiquettes et les murs qu'il peut y avoir entre les fonctions. Je suis un civil, vous êtes policier, on ne se connaît pas, je vous soupçonne de malveillance ou de violence alors qu'on n'a jamais parlé. Donc toutes les formes de médiation et de contact entre les forces de l'ordre, qui sont des gens comme vous, comme moi, des pères de famille, des mères de famille, qui vivent des difficultés, qui ont des gamins à l'école, simplement ils endossent une responsabilité. Toutes ces formes de relations sont absolument indispensables. Laurent Jeanne, le maire de Champigny, j'insiste là-dessus parce que c'est un espoir pour que ça change aussi. Il y a eu un changement de majorité à Champigny. C'était un fief communiste pendant des années. Là, il y a une nouvelle équipe municipale. Je la soutiens pleinement dans ce qu'il essaye de faire, Laurent Jeanne et son équipe. Il parle d'une police municipale et il parle lui-même de rétablir cette liaison entre police et habitants. Et on rappelle que ce soir, le ministre de l'Intérieur est donc attendu sur place, Gérald Darmanin, qui doit s'exprimer dans la foulée. Merci beaucoup Frédéric Descrozailles d'avoir accepté notre invitation sur France Info. Député La République En Marche du Val-de-Marne. Sous-titrage ST' 501